Il est 22h19, merci d'être avec nous. Live 365, le plateau de Live 365 est inhabituellement rempli pour la page FootUS. On a fait les choses en grand pour cette dernière. En plus de Thomas Le Pape, le rédacteur en chef du magazine Force & Goal, que vous avez l'habitude de retrouver chaque dimanche pour la page Foot Américain du Casque de Diamants, vous êtes venu accompagner de la mascotte des monosanières, premièrement. Tout à fait, avec Churchill, la mascotte élite, qui va représenter un petit peu. Et puis vous êtes venu en compagnie de Claire, de Manuela et de Catherine, qui sont les cheerleaders des Templiers des Lancours. Tout à fait, les Templiers des Lancours qui d'ailleurs hier se sont qualifiés pour les playoffs avec une victoire. Oui, les Templiers des Lancours qui se sont qualifiés pour les playoffs avec les Black Panthers, ils rejoignent donc le Flash de la Courneuve et les Dauphins de Nice. Claire, on a énormément de questions pour vous. Ça sera juste après les mascottes, mais on va déjà savoir tout à l'heure, essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que le cheerleading aujourd'hui. Est-ce que c'est différent des pop-up girls ? Est-ce que c'est de la danse ? Est-ce que c'est de la gym ? Est-ce que c'est les deux ? Finalement, préparez-vous. On a une petite dizaine de questions. On va commencer par les mascottes, parce que ça existe depuis le début du siècle aux États-Unis. Mais à la base, je crois que le terme vient de France. Tout à fait, c'est un terme du sud de la France qui désignait les enfants qui naissaient avec beaucoup de cheveux. On disait que ça portait chance d'avoir beaucoup de cheveux quand on naissait. On a appelé ça une mascotte. Il y a une petite opérette qui a raconté cette histoire-là, qui a passé l'Atlantique parce que c'était très populaire. Et derrière, on a dit que c'est le porte-bonheur. Quand on a une équipe et qu'on a un porte-bonheur, on va appeler ça une mascotte aux États-Unis. Et donc, une des toutes premières, ça a été un chien, d'ailleurs. C'était un bulldog aussi ? Un bull terrier. Ce n'est pas très éloigné. C'était l'université de Géorgie, dans les années 1890, qui a créé une des premières mascottes universitaires aux États-Unis. D'ailleurs, les mascottes, il faut bien comprendre, tout est dans la gestuelle. Vous nous confirmez ou vous infirmez, mais je crois qu'elles n'ont pas le droit de parler. C'est uniquement des gestes parfois provoquants. On voit souvent du côté des matchs de baseball US ou de foot US, non pas des combats de mascottes, mais des provocations auprès de la foule, ce que ne peuvent d'ailleurs pas se permettre les cheerleaders. Mais pour les mascottes, on n'hésite pas à jouer avec le public, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a une mascotte qui est assez connue, par exemple, aux États-Unis, qui est la mascotte de Kansas City, Casey Wolfe, qui est habituée, qui vient en général avec un quad, qui saute au-dessus des gens, qui se bagarre un petit peu avec les autres mascottes. Donc les mascottes ont le permis moto ? Oui, tout à fait. Il y en a deux. Ils ont le permis Harley-Davidson aussi, parce qu'il y a des mascottes en Harley, aux États-Unis aussi, qui aiment bien. Il y a des compètes de mascottes, peut-être pas en France, mais en tout cas dans le monde ? Oui, dans le monde, oui. Il y a même un Pro Bowl, comme en NBA, comme dans tous ces sports-là. Donc un match avec les meilleures mascottes de l'année. Et donc il faut un petit match. Et puis en France, pour la finale du casque de diamant qui aura lieu le 22 juin, il y aura aussi une élection de mascottes cette année pour avoir la plus populaire. Et donc Churchill essaiera d'y défendre. Est-ce que la mascotte des mollosses d'Anières est en bonne position dans ce classement des mascottes ? Je pense qu'il vous a répondu, donc je ne sais pas. Est-ce que chaque équipe de foot U.S. a une mascotte ? Est-ce que chaque équipe a... Non, non. Alors aux États-Unis, c'est plutôt quelque chose de répandu. Et on va dire 90% en non. En France, c'est relativement naissant. Et c'est les gerfaux qui ont créé une des premières mascottes il y a quelques années. Et donc depuis, ça se développe un petit peu. Mais par exemple, Churchill est la seule mascotte en première division. Après, il y en a en deuxième division, il y en a en troisième division. Il y en a un peu à tous les niveaux. Il y a peut-être des animaux qui sont plus faciles à mascoter, en tout cas à incarner, que d'autres. Alors les dauphins de Nice, pour avoir un dauphin, ça sera un peu plus compliqué. En même temps, on se rappelle avec Ace Ventura, peut-être avec Jim Carrey, qui était un film assez connu, où il recherchait justement la mascotte des dauphins de Miami, qui serait équivalente. Et qui était un vrai dauphin, qui s'appelait flocon de neige. Donc après, il y a aussi des vrais animaux qui ont pu être utilisés. Une mascotte humaine en dauphin, c'était un peu plus compliqué à faire. Mascotte, vous avez un pitbull chez vous ? Un bouletérier, je ne sais pas. Un bouletérier. Bon, on évite les indiscrétions. On va terminer. Est-ce qu'il y a déjà eu des combats de mascottes ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous friter avec une mascotte, peut-être en FAF Cup, ou en compétition européenne ? Parce que parfois, on vous voit faire signe avec le popotin, ou en tout cas le postérieur. J'ai l'impression que c'est tellement chaud, que je me demande comment on fait pour ne pas déraper. Alors l'année dernière, je crois qu'il y avait un concours de pompes entre la mascotte du Flash et la mascotte du London Blitz, où ils s'étaient mis sur le bord du terrain, ils faisaient des concours de pompes. Mais c'est à peu près la seule provoque un petit peu que j'ai vu en France. Vous n'êtes pas fait plaquer par un joueur d'une équipe adverse, où vous n'avez pas pris un ballon pendant que vous étiez en train d'arranguer les foules ? Bon, c'est fini pour les mascottes. Vous restez, vous continuez de faire le show, vous restez avec nous, la mascotte des Molosses d'Anières qui est en notre compagnie, qui défendra sa place de numéro 1 lors de la dernière journée, lors de la finale du casque de diamant. On va désormais parler de l'autre phénomène qui anime les matchs de foutuesse, c'est le cheerleading. Et à la base, Thomas, c'est une discipline qui était pratiquée chez les hommes. Alors ça continue, mais à la base, il y avait beaucoup plus d'hommes que de filles. En fait, c'est vrai qu'au début, le cheerleading, quand il a été créé à la fin du 19e siècle, c'était une discipline qui était 100% masculine, et qui était plus là pour mettre la claque, entre guillemets, c'est-à-dire un peu encourager les équipes. Et dans les années 40-50, ça s'est inversé, on est tombé dans une discipline plutôt féminine. Et aujourd'hui, aux Etats-Unis, puisqu'il faut être licencié, enfin, il faut être licencié, syndiqué, pour être dans une cheerleader aux Etats-Unis, aujourd'hui, on compte 97% de filles. Donc on voit qu'on a complètement retourné à la perspective. Et ça, ça s'est à peu près produit dans les années 50-60. Et la médiatisation aidant, et en particulier à partir des années, fin des années 70, les télés ont été très friandes du phénomène cheerleading, et on a de plus en plus eu des filles. Merci, Thomas Dapa. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef du magazine Force & Goal. Je vais me tourner vers la capitaine maintenant des cheerleaders des Templiers des Lancours. Claire, vous avez découvert cette discipline aux Etats-Unis ? Comment ça s'est passé ? Alors moi, j'ai découvert ça aux Templiers, parce que j'ai des enfants qui jouent aux Templiers. Ils jouent aux Foutues ou aux Flag ? J'en ai un aux Flag et j'en ai un en cadet, qui va passer en junior. Et donc, on a passé énormément de temps sur les terrains de Foutues. Et c'est vrai qu'on s'est dit à un moment donné que ça serait très sympathique d'avoir des filles sur le terrain pour mettre un petit peu d'ambiance, le show, qu'elles fassent le show à la mi-temps. C'est exactement ce qu'on fait aux Templiers. Qu'est-ce qui vous a fait accrocher ? C'était parce que vous aviez envie d'encourager vos enfants ? D'encourager les Templiers. Le club, tout simplement. Parce que que ce soit l'élite, que ce soit les cadets, ils sont tous super et on a envie de les encourager. Et voilà. Et il y avait des tas de filles qui étaient prêtes à le faire. Donc, on a monté l'équipe. Oui, on est avec Manuela et Catherine. Alors, Manuela, vous êtes sur ma droite, Catherine sur ma gauche. Qu'est-ce qui vous a motivé ? Vous connaissez quelqu'un qui vous a dit « Viens faire du cheerleading ». Il faut aller dans le micro. Je suis partie de l'équipe du foot US de base. Et je me suis dit « Pourquoi pas m'investir un peu plus ? » Donc, vous faites les deux ? Vous jouez au foot US ? Avec les garçons en KD. Et je me suis dit « Pourquoi pas m'investir un peu plus ? » Et ça m'a plu. Un côté féminin. Donc, ça se passe comment ? Vous jouez l'après à mi-temps. Et à la mi-temps, vous mettez un shirt plutôt court et vous allez agiter les pompons ? Ou il y a des matchs que vous ne pouvez pas faire parce que vous ne pouvez pas jouer en même temps être cheerleaders ? Moi, quand c'est ma section en KD, je ne joue pas en cheerleaders. Je suis sur le terrain. Et les films à mi-temps. Et le reste du temps, les copines vous encouragent. Catherine, pourquoi le cheerleading ? Moi, en fait, je fais de la gymnastique en dehors. Et un jour, je suis arrivée à la gym en disant que je voudrais faire du cheerleading comme dans les films. Elles vous ont regardées comment, vos copines ? En rigolant. Mais en fait, il s'est passé qu'une fille qui fait de la gym dans l'équipe de ma sœur a dit « Ah, c'est vrai, parce que l'année prochaine, je serai la coach des cheerleaders Templiers. » Et elle m'a dit « Viens voir comment ça se passe. Et si ça te plaît, viens dans l'équipe. » Alors Catherine, nous parle de… C'est la coach sportive. Parce que moi, je suis simplement responsable. Il y a une coach sportive qui fait toutes les chorégraphies. Tout à fait. Parce que c'est vraiment… D'ailleurs, elle nous fait des super belles chorégraphies qui nous a permis de gagner le Challenge IDF cette année. Parce que comme on a simplement monté la section en septembre, on n'a pas fait les championnats de France. On a fait le Challenge IDF qu'on a remporté avec le titre de meilleure chorégraphie. Le Challenge Ile-de-France. Thomas, vous disiez que c'était en train de se structurer. C'était à la mode. Vous ressentez, vous, l'engouement ? Alors, il y a un championnat de France et un championnat du monde même de sur l'île des biens. Tout à fait. C'est exactement comme le foot US. Il va falloir que ça perce. Parce qu'au bout d'un moment, effectivement, il y a de plus en plus d'équipes. Je crois qu'il y a environ 90 équipes en France. Donc, c'est quand même déjà pas mal. Je crois qu'il y a plus de licenciés en cheerleading que dans le flag. Pour les trois listes équipes qui sont regroupées par la famille de foot US. C'est quand même un sport qui est conséquent en termes de licenciés. Au-delà du cliché qu'on voit dans les films, on voit la cheerleadeuse qui sort avec le capitaine de l'équipe de foot. de la fac. C'est quand même une véritable prestation. Catherine nous parle de gym. C'est quoi ? C'est un mix entre de la danse et de la gym ? C'est un mix entre de la danse, de la gymnastique. C'est-à-dire que Catherine ne vous le dit pas là, mais elle nous fait des doubles flips sans problème. Et ça, ce n'est pas juste le samedi ? Il y a des heures d'entraînement la semaine ? Tout à fait. En fait, on s'entraîne le vendredi, si vous voulez répondre. Le plateau est trop petit pour faire un double flip ou pas Catherine ? Je peux en faire un ? Vous n'allez peut-être pas voir grand-chose. Si on en fait un, je m'éloigne parce que je n'ai pas encore mis ça à un plateau. On va voir tout à l'heure. C'est combien d'heures d'entraînement dans une semaine ? En fait, là, on s'entraîne au cheerleading le vendredi de 20h à 22h, une fois par semaine. Et on s'entraîne avant les matchs. On se revoit avant pour préparer la choré et la peaufiner pour être au top. Qu'est-ce que c'est le plus dur dans le cheerleading ? C'est d'être en rythme avec les autres, être en rythme avec la musique ? Oui, tout de même, quand même. Donc, vous êtes combien ? C'est une dizaine ? On est neuf. Neuf. Neuf, actuellement, oui. Et quand il y en a une qui... On fait avec, on modifie les placements. C'est souvent à la dernière minute et tout s'arrange. C'est super, on gère. Il n'y a pas eu de catastrophe encore avec les backflips, tout ça ? Parce que c'est une discipline qui est impressionnante en fait. Tout à fait, tout à fait. Certains pensent que c'est juste des... En fait, il y a vraiment deux catégories différentes. Il y a le cheerleading où il y a énormément de portées et pas beaucoup de chorégraphie dansée. Et le cheer dancing où nous, on fait un mixte des deux. Le cheer dancing, donc c'est de la chorégraphie, des portées, des flips, des tas de choses comme ça. Et aux ampliés, oui. On rappelle que c'est un sport mix. Vous avez une équipe uniquement de filles pour l'instant ? Pour l'instant, parce qu'on n'a commencé qu'en septembre. Donc, on voulait déjà voir ce que ça donnait. Apparemment, c'est en bonne voie. Donc, c'est vrai que là, en septembre prochain, si des garçons veulent nous rejoindre, il n'y a pas de problème. Il faut simplement que ce soit des gymnastes pour pouvoir faire des portées, des doubles flips, tout ça, quoi. Manuela, le cheerleading, ce sont des filles, mais vous auriez envie de collaborer avec des garçons ? Oui, tout à fait. Ça pourrait être super sympa pour les porter. Parce que du coup, là, c'est des filles qui vous portent aussi. Oui, on se porte entre nous. Et qu'est-ce que vous faites pendant les matchs ? C'est plutôt la mi-temps ? C'est plutôt avant la rencontre ? Vous pouvez nous décrire le scénario type ? On fait l'entrée des joueurs. Donc, les joueurs passent entre nous. Donc, là, il y a l'honneur. Voilà, tout à fait. On est sur le terrain, on les motive jusqu'au bout. Et après, pendant la mi-temps, on danse. Et s'ils gagnent en général, on fait encore le show à la fin. Et pendant les changements de terrain aussi, vous intervenez ? Tout à fait. Tout à fait. Il peut y avoir des petits portées sur le terrain ou tout simplement les acclamer en leur demandant un touchdown. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut avoir comme compétence pour être une bonne cheerleaders ? Il faut être sportive parce que sincèrement, la chorégraphie qu'elles font à la mi-temps, dure 5 minutes, 5-6 minutes. Mais c'est vraiment très dur. C'est-à-dire qu'elles enchaînent. C'est du cardio à fond. Donc, ça va qu'elles ont la pêche. Mais c'est très, très dur. Et puis, une dernière question parce que vous êtes les cheerleaders des Templiers des Lancours. Est-ce qu'il faut avoir une affinité avec une équipe ? Est-ce que vous pouvez produire d'autres prestations dans d'autres sports ? Comment ça se passe ? On vous appelle pour des galas de patinage, pour du volleyball ? Oui. Alors, nous, pour l'instant, on s'occupe des Templiers des Lancours parce que c'est notre club, parce qu'on les soutient, parce que... Mais effectivement, il n'y a pas très, très longtemps, on nous a demandé de faire un match de soccer. Bon, ça ne s'est pas fait parce qu'ils ont perdu et que du coup, ils ont été annulés. qu'ils ont été annulés. Non. Bon, merci beaucoup. Mais nous, pour l'instant, on est Templiers des Lancours. Voilà. Merci beaucoup, Claire, Manuela et Catherine. On peut improviser quelque chose ? Un petit L-I-V-E-3-6-5, non ? Comment ça se passe ? C'est le nom de l'émission. Ça s'appelle Live 365. Vous voulez nous improviser un petit chant ? Comme vous voulez. Avec les pompons ? Moi, je veux bien... Le chant des Templiers ? Avec le micro. Est-ce que je peux juste donner le nom du site Internet ? Oui, juste après la chanson. D'accord. Et puis, ça marche. Il y a une mascotte aussi ? Oui, il y avait la mascotte. Voilà. C'est parti, donc, pour le chant des Templiers. C'est parti. 3, 4, 4... T-I-M-N-P-L-I-E-R Templiers ! Gald, red and white ! Let's fight ! Yeah ! Voilà, les Templiers de l'encours et les cheerleaders. Merci beaucoup, les filles. L'adresse du site Internet pour les inscriptions ? Alors, c'est afc-templiers.net. Merci beaucoup, Claire-Manuel, la Catherine. Et puis, bien sûr, la mascotte des mollosces d'Alière. On remercie le président, Thomas de Pâpe, des mollosces d'Alière. Jacques Guyon. Jacques Guyon, qui est venu ce soir et qui nous a porté ce joli costume. Et bien sûr, la mascotte. Merci beaucoup. Tout de suite, 22h33, 3, 6, 5 secondes d'info. C'est toute l'actu sportive à retenir de la rédac. On se retrouve juste derrière pour un point Ligue 1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada